T'as fait quoi hier ? En 3ème on a... Grosse victoire à Feurdenheim et à plus avec une semaine bien avant hyper chargée et je vous mets tout ça en vidéo. Donc la vidéo si tu comprends bien elle comporte une semaine de stage et qui était géniale et tu vas voir franchement j'ai été surpris du nombre de personnes qu'on a pu être et vraiment qu'on a partagé des valeurs ou autre. Et en plus de ça il y a le challenge Benjamin qui s'est fait justement chez nous et j'ai filmé un petit bout aussi le dimanche en toute fin de vidéo. Donc franchement il y a beaucoup d'éléments dans cette vidéo et franchement c'est un réel plaisir et je vais venir aussi commenter et aussi corriger quelques petites choses qu'on a fait pendant notre match pour qu'on évolue tous chacun en regardant la vidéo et que j'évolue aussi en même temps. Voilà alors sans plus attendre mes frérots on y va ! A savoir c'était le match retour hein qui on avait perdu contre eux donc après prolongation chez nous et tout ça donc c'était vraiment la misère. Là on a été bah on va voir ensemble mais restez bien jusqu'à la fin pour rien louper parce qu'en plus de ça je parle en début de vidéo et tout et même pendant le stage de comment je vois le match ou autre et puis c'est intéressant. N'oubliez pas que dans la précédente vidéo on a fait l'analyse de Ferdinand aussi également donc voilà. Gah c'est vlog ! Là ce week-end c'est Ferdinand. Là pour l'instant on est juste en stage c'est dinguerie. On est avec les coachs. Bon y'en a ils nous ont déjà abandonnés déjà. Ils ont déjà commencé à fuir. Là c'est petit repas donc là petit déjeuner entre coachs donc là il y a tout, les croissants, les machins. On fait un petit stage donc voilà c'est un stage au sein du club avec quelques clubs aux alentours voilà. Dites-moi d'ailleurs juste en commentaire si vous pensez que ça serait intéressant de faire un camp ou autre et puis sur quoi. C'est vrai qu'on n'en a jamais trop parlé mais dites-moi comment faire. Là en ce moment en stage j'en ai combien là ? 30-33 ? Ouais du lundi au vendredi, du tâche journée. Moi j'ai pas le temps déjà, c'est de connerie. Non 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 c'est franchement c'est lourd. Les enfants ils progressent et ils s'amusent surtout. Donc vraiment ouais c'est lourd franchement c'est lourd. Je conseille à tous les enfants de venir, tous. T'en penses quoi ? Moi je viens pour l'argent c'est tout. Non lui déjà lundi mardi il est pas venu. Parce qu'il était au ski. Ah ouais ? Il a pris le ski comme un pied, enfin bref. C'est pas sérieux toi ? Il est venu que jeudi, il était déjà là. Les gars je suis fatigué. On avait commencé à 9h avec l'école de mini-basket, il est venu à 10h. On m'a pas prévenu ? On m'a pas prévenu ? On m'a pas prévenu ? On m'a prévenu ? On m'a prévenu ? On m'a prévenu, moi. On m'a affiché lui sur le stage. Ah ouais mais c'est nerveux. C'est un bon stage, c'est bien organisé, il a bien taffé, c'est bien. C'est marrant, il y aura des tournois, il y aura des crêpes parties aussi l'après-midi. Voilà, ça va être délire. Et puis voilà, nous on va finir le petit déj et puis on va commencer à les entraîner. En fait la première partie c'était sur le dribble lundi-mardi et puis jeudi-vendredi, plus sur le tir. Voilà, donc on a revu tous les fondamentaux. Et puis voilà, petit shoot à la Stephen Curry, ils vont avoir un dribble légendaire. C'est une journée un petit peu plus fun, ok ? On a beaucoup bossé en début de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 3, BASKET 3, BASKET 3, BASKET 3, BASKET 3, BASKET Là, c'est le concours de tir, donc grille de tir. On les a corrigés toute la semaine. Ils notent tous et puis les enfants, ils viennent annoncer leur... Patrick, on n'a pas de stabilo. C'est un peu... voilà. Donc là, ils tirent. On a mis des plots plus ou moins loin et ça leur permet de s'évaluer un peu après. Je n'ai pas assisté 3 à 3 points parce que sinon, si on met 3 à 3 points, ça va déformer leurs tirs et leurs gestuels. Et comme ils manquent un peu de force ou autre, c'est un peu plus compliqué. On accentue sur des petites distances là. Et puis ça se corrige. Voilà. C'est le concours de tir, on doit les laisser un petit peu libres, mais on essaye de corriger comme on peut quand même pour essayer de leur apporter ce qu'on peut. Laisse bien tes bras en l'air, Alexis, quand tu tires. Il faut que tu les laisses. Ça, c'est ceux de DOL. Voilà, c'est mieux de laisser ses bras en l'air. Comme ça, il y a une meilleure gestuelle et autre. J'aurais dit tout simplement casser le poignet correctement. J'aurais tout expliqué sur le tir. La chaîne de tir, l'appui, comment on doit être. Et puis également, la main qui est sur le côté qui doit accompagner aussi, ne pas rester là ou ne pas redescendre. Et ne pas croiser les bras aussi. On est venu corriger sur plein de petits trucs comme ça. Et voilà. Là, elle a une bonne gestuelle. On la met très proche pour pas que ça vienne casser sa gestuelle. Elle est très jeune, mais sa gestuelle, elle est déjà bien. Donc voilà, ça c'est cool et c'est encourageant en tout cas. On a des plus grands, c'est un peu plus la galère. C'est Mer tombe, il se prend pour Curry. Et voilà. Mais en même temps, à trois points, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je leur dis vraiment en match de venir shooter plus près. Les bras, il faut que tu les laisses en l'air. Tu les redescends trop. Et puis voilà, vous allez m'accompagner pour cette journée. Après, c'est Feur de Nîmes demain. On va aller faire un peu de récup aussi pour les gens pour être en forme. Et puis ça va dorer bien se passer. Bon, les gars, là, on va aller voir tout simplement. Là, on est sur des petits tournois. Il y a deux équipes. Il y a No U13 qui joue. Et là, No U13 U11 qui joue là. Et là, No U15. Et il y a les crêpes qui sont en train de se faire. Regarde, ils sont prêts. Eux, ils veulent juste manger les crêpes. Les chefs, ça c'est sûr. On va prendre juste les petites actions. On va voir ce que ça donne. Pour reculer. Ah, je peux en envoyer alors là. On aime pas les mêmes. Quelle sorte sur ce bâche ? Petite, ça ? C'est pas vite en même temps. Non mais, j'ai trop mal ! Ouais ! Ouais ! On monte sur ce stage ! Tranquille ! Les jeunes ! On ouvrirait un club de crêpes carrément ! J'ai pas mangé des crêpes ! J'ai pas mangé des crêpes ! J'ai juste pour lui mettre une préférence ! Le stage ? Carré ? Très, très... En fait c'est toi Théo ! Ça commence par un thé ! Tu vas me mettre un buzzer mec ! Ouais ! Il faut, il faut ! Bon Amaury là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas nous faire du gros Amaury ? On verra ça ! Les gars, Balthus ! Tu vas nous faire du lourd ? Il est planté à Trampon ! Il annonce ! Toi tu vas crosser ? Ça va jouer en équipe tout ! En place alors ! Alban, un petit mot ? Non ! Si ! C'est superbe le stage ! Venez, les profs ils sont super ! Allez, les profs ils sont trop bien ! Abonnez-vous ! Petit mot, Gabriel ? Euh... C'est pas ? C'était bien le stage ? Bah ouais ! C'était trop bien ! Les jeunes ! Vous pouvez aller manger une crème ! Un petit mot Amaury ? Ouais bah très sympa ce stage ! Ouais ! Super cool ! Ok ok ! Si vous voulez ! Il n'y a pas de récompense mais juste pour... On peut les applaudir ! Vous allez me dire Alexis, c'est les premiers du tir ! C'est bien ! En voici ! Je vous mets la musique, vous mangez les crèmes, vous faites votre vie, vous vous amusez quoi ! Ouais ! Un, deux, trois ! Un, deux ! Excellent ! Un ! Frérot, il est 13h19 ! On a rendez-vous juste à 13h30 à la salle de basket ! Je suis un petit peu en retard ! Non non, ça va encore ! Non en vrai, ça va encore ! Le temps que j'y aille, je vais arriver pile poil à l'heure ! Ça va, ça va ! Les gars, comment j'ai fait pour faire ma petite récup ? Après une grosse semaine de stage ? Matin, soir avec des enfants ou autre ? Bah, j'ai bu beaucoup d'eau ! J'ai essayé de manger un petit peu au mieux que je pouvais ! C'était pas facile avec tous les bons gâteaux des parents ! Et puis également, j'ai bien dormi ! Voilà, j'ai bien dormi ! Là, on a 4h de route ! C'est juste ouf ! Je ne sais pas ce qu'on va faire pendant les 4h de route ! J'ai ma petite idée ! Je pense qu'on va dormir ! Et après, on va voir comment ça va se passer ! On va y aller en minibus et en voiture ! Voilà, j'espère que je vais pouvoir y tendre mes jambes ! De toute façon là, j'ai mis les bas de contention également ! Pour la circulation sanguine se fasse au mieux ! J'ai mis aussi des huiles essentielles ! J'ai mis aussi des crèmes exprès pour mes jambes ! Pour que ça soit vraiment tout bien tonifié ! Comme j'avais fait au dernier match où il y avait un joli dunk ! Donc là, on a mis les shorts de notre côté en tout cas ! Pour éviter avant tout, avant de penser performance ! Essayer de ne pas avoir douleur ! Et puis de ne pas se blesser tout simplement ! C'est très important avant tout ! N'oubliez pas qu'il y a le programme aussi dunk qui sort bientôt ! Il y a les précommandes grâce à mon site internet ! Donc tu peux aller juste en bas ! Et puis là les gars, on va y aller ! Je vais juste couper l'ordi et tout ce qu'il faut ! Là, on va y aller ! Les chaussures, elles sont prêtes ! Tout est prêt ! Allez, let's go ! Let's go ! Ça, c'est le son de mon gars ! On s'enjaille ! Let's go ! Ça traverse ! Donc là, les frérots, on arrive ! Et en plus, regardez, il y a le minibus qui est juste là ! Et il y a quelques gars qui sont arrivés, qui est là ! Je vais égarer ma voiture un peu plus loin ! On va la mettre juste là, les petits gars ! J'espère qu'on a la bonne voiture de Diagère ! Parce que comme ça, on va pouvoir bien dormir ! Salut les gars ! Eh mon chef ! Mes lunettes ! Ça, c'est mon gars chaud ! Chaud, chaud, chaud ! Mister Zooker ! Ça va les gars ? T'as vu, il y a le chauffeur ! Il y a le chauffeur ! Il y a le chauffeur qui nous fait gagner ! C'est lui les gars ! Donc là, normalement, si les pronostics sont bons… De toute façon, je m'en pousse au courant de papiers ! Mais arrête ! Il n'y a pas de carnaval après ! Il y a un carnaval ! Attends, j'ai emmené mon déguisement ! Comment il va Thibaut ? Thibaut, c'était trop dur la fin de semaine au stage ! T'as vu, on ne l'a plus vu le chef ! Trop dur ! Trop d'élastique ! Il n'a pas suivi ! Le Cap Ted est venu avec son oreiller ! T'as prévu combien de films ? Trois ! Trois films ! Toutes, plein de films ! Regardez ! Toute oreiller ! C'est vrai, je suis bête ! Je n'y ai pas pensé ! Mais je vais enlever ma boudou ! On va la mettre contre le truc ! Toi, comment tu vas faire pour dormir dans le mini ? Je suis fatigué ! T'as fait quoi hier ? Sosomanes ! T'as fait quoi ? T'as fait quoi ? Sosomanes ! Sosomanies ! Sosomanies ! C'était où ? C'était pas ! La 600 ! Ouai la 600 ! Wesh ! Sosomanes, il n'y a pas un 600 ! Ah ouais ! Jef ! Ça va, il s'est rasé, c'est coupé ! Même le coach prend Rosana, il copie sur moi ! Coupieur ! Coupieur ! Là, on est arrivés à la petite sortie d'autoroute, il y a un autre gars, François, qui est arrivé. Là, il va mettre ses affaires. Alors, jean de son copain Lido, ils ont regardé un film ! Ils vont caler la tablette, là au milieu. Par contre, il ne peut pas rentrer dans le coffre, Chef ! Il était là dans la vidéo, il regardait ! J'ai pris le token depuis tout à l'heure, je ne peux pas rentrer. Ah mon chef ! Vas-y, mais apparemment c'est où ! Voilà, il commence ! Ça va là ? Il regarde ça ! Tant que tu touches pas de tige d'eau, tu peux ! Ça va comme ça ou pas ? À peine, encore un cran ! Ça fait genre... Ouah ! Ouah ! Les pubs du projet, on a monté tous les deux. Donc la boutique du club. Donc là, j'ai reçu les factures à payer. En 2000, c'est un peu cher. On leur dirait que... Non, non, non ! Là, je vérifie les factures avant les de nos clubs pour les payer. Et puis comme ça, les gamins, ils ont tous leurs... Voilà, tous les pubs, tout ça... Ça se déroule très bien ! Parfait, mon chef ! Bravo Jimmy ! Bravo Kevin Mouchy ! On a monté un beau projet ! Et merci la France ! Et merci ! Et bientôt l'été, les merguez ! Bah les merguez ! Les 3-3 ! Les 3-3 ! Les petits tournois ! Et puis voilà ! On va les amuser ! C'est vrai ! Son boule ! Il a un bon boule le François ! Allez, mettez-moi une note sur 10 pour le boule à François ! Et vous avez le boule à des Yann ! Oh ! Le traître ! Ancien joueur ! Au moins, on a l'air de repos, on est... On est impressionnant ! Après, sur le terrain, un peu moins parce qu'on est... On est un peu moins ! On est un peu moins ! Ça a dormi les jeunes derrière ! Moi aussi, les anciens, ils ont mis les pieds juste devant ! Ils ont mis les pieds juste devant ! Du coup, ça sentait la chaussette mouillée ! Sauf maintenant ! Sauf maintenant ! Il est encore dans son concert, enfoiré ! Donc là, on a un petit air de repos, on va voir ce qu'il y a à manger ! Et puis, ça détend les jambes ! Il ne nous reste que 40 minutes, les frérots ! Donc ça, ça tombe bien ! C'est grave bien ! Et puis, voilà ! Moi, je vais voir si je prends un petit thé, un petit fruit ! Et après, on va se remettre dans la voiture ! On ne va pas redormir ! Pas question de redormir ! On va détendre un peu les jambes ! Et puis après, on va tout défoncer ! Il met ses mains comme s'il avait 90 ans, le chef ! Il fait trois fois la taille du rayon ! T'es venu, toi ! Tu ne peux pas te cacher ! Oh là là, je vais le dire ! Parcours 40 minutes ! C'est bon ! On va essayer de ne pas dormir ! Essayer de ne pas dormir ! Regardez, les gars ! Le carnaval se prépare ! Les gars, franchement, ils vont faire ça bien ! Là, le petit carnaval ! Et là, après, DJ ! Le DJ, il a intérêt d'assurer ! C'est une bonne petite soirée ! Bon, les gars, là, on est arrivé ! On est à Ferdonheim ! Bonjour ! Dis bonjour à la caméra ! C'est au fond ! Les gars, ils se baladent déjà ! C'est incroyable ! C'est une dinguerie comment il fait chaud, là ! Basket ! Basket ! Basketball ! Viens, les gars, on va voir un petit peu le match vite fait ! On se demande, les gars, si c'est un parquet ou pas ! Mais on va voir ! C'est un parquet ! Assez, ça en est un vrai ! Salut, chef ! Salut ! Ça va ? Ça va, mon gars ? La forme ? La forme ! Il faut ! Viens que c'est ça ! On verra, ça dépend ! Les gars ! Let's go ! Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Hop, on attaque ! Donc, souvent, au début, là, j'ai joué beaucoup sur la lecture de jeu. Je regardais, limite, des fois, j'oubliais mon attaque. Boum, à la balle en bas. S'il y a des arbitres, là aussi, dites-moi s'il y a quoi. Moi, je pense, je ne sais pas, il n'y a rien. Il n'y a pas forcément faute, il tombe comme ça. Pour moi, moi, dites-moi bien en commentaire. Là aussi, je pense, je ne sais pas pourquoi, il tombe comme ça. Boum, là, petit, les bacs. Oh, calme, ça passe crème. Ok, donc là, à chaque fois, quand on donnait un autre grand, on avait bien vu dans la vidéo précédente que tu donnais au grand, tu laissais les bras en l'air. Ils avaient des difficultés sur ça. Donc, voilà, après, on avait des concites du coach que je viens de vous expliquer après. Là, boum, bon, première attention, c'est bien. Mais deuxième, faire attention, ils ont beaucoup refermé. Tendance à relâcher plus le ballon pour ça. Bon shoot de notre gars Kevin. Donc, vous allez voir, honnêtement, après, j'ai corrigé. Je m'en suis rendu compte sur la première attaque que j'avais. Voilà, tu vois, là, hop, boum, on ressort directement extra passe, rapide. Boum, il joue, ça shoot. Et il a été très adroit comme ça. Et dès que j'ai eu le clavier, un ou deux, on a servi. On a servi, on ne s'est pas embêté. Balle en bas. Donc là, ça n'a pas gêné pour autant. Passe à l'opposé. Boum, trois points directs. On va chercher notre gars qui marque. On ne se prend pas la tête. Là, à l'opposé. Oui, je coupe. Faut faire attention, je peux emmener mon défenseur quand c'est ça. Faut faire gaffe. Des fois, je vais vous la remettre. Je vais vous la remettre. Elle est importante. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation. Là, on donne la balle en bas. Moi, je me retrouve en bas avec le 11. Si je coupe, ça emmène mon défenseur. Donc là, si vous vous retrouvez dans cette situation, il y a le gars qui est là. Ne coupe pas. Ça ne sert à rien. Reste là-haut. Comme ça, tu n'as même personne. Et si ton gars, il attaque, toi, en tant que moi, je reste à 0 degré et je m'écarte plus baseline. Parce que là, c'est dangereux. Je suis bien là. Je n'ai rien à faire là. Ça va, il le met. Step back tranquillou. Ça, ça fait plaisir. Boum, petite attaque derrière. Je ne sais pas s'il y a une faute vraiment. Dites-moi les arbitres en commentaire. Là, on attaque. On a vu que ça ne regardait pas à l'opposé. Donc, on a attaqué directement. Lecture, on voit que le 15, il ne regarde pas. Boum, on attaque fort directement. On ne se prend pas la tête. C'est la lecture de derrière, comme je vous ai dit, qui fait que je joue. En fait, ce n'est pas quand je dessine ni rien. Là, il attaque. On a deux sur lui. Il relâche bien. Là, ils ont eu tendance à relâcher. Pourquoi ? Parce qu'elle consiste à servir les grands. Donc, ils ont eu cette confiance avec nous. Donc, ça a payé. Donc, tant mieux. Hop. Là, c'était compliqué à jouer. Ça sentait l'alimentation juste en face. Laisse tomber. Voilà, on a joué en passe. C'était cool qu'on jouait en passe. De toute façon, c'est que du bon. Hop. Il attaque tranquillou l'ancien. Il n'y a rien. Là, il a été directement. Là, il n'y a pas de chichi, quoi. Hop. Ça joue en passe. Qui va avoir la balle ? Boum. On la redonne là. Je la reprends. Hop. Je fais genre. Et j'attaque fort. Après, derrière. Boum. C'est bien. Bonne lecture. Je pense que... Je me rappelle. Je ne pouvais pas y aller avec ma main gauche. Là, hop. Je ne vais pas faire son chuter. Je vais chercher une passe. Mais comme personne ne la joue. Bah, boum. On la chute. Et clac. Je ne sais pas si ça fait faute, ça, d'ailleurs, avec le 10. Je ne sais pas. Les arbitres. Là, par contre, elle y est. Mais les arbitres. Avant, il y avait faute ou pas. Je voudrais savoir. Boum. Oh là là. En tout cas, c'était un gros, gros match intéressant. En plus de ça, il y a le carnaval qui était juste après. Moi, je voulais juste aller danser au carnaval. Oh, petite main gauche qui fait plaisir. Voilà. Pour ça, c'est important la main gauche suivant dans quel côté tu attaques. Donc, ne me dites pas que ça ne sert à rien à la main gauche. Boum. On lâche directement avec notre gars. Il loupe. On va directement chercher le rebond. C'est des points faciles. Ça, donc voilà. N'hésite pas. Je coupe. Pareil encore. Je ne le fais pas tout le temps. Mais à un certain moment dans un match, je le fais. Ça dépend encore de ma défense. Au début de match, souvent, non. Parce qu'à mon avis, sur les consignes du coach, ils leur disent attention. Il coupe. Il fait ça. Il fait ci. Donc, je joue plus avec, voilà. Je lis le truc. J'essaye. En tout cas, j'apprends. J'apprends comme vous à la lecture. Ce n'est pas simple. Ça ne s'apprend pas comme ça. Et puis, je n'ai pas eu tout le temps la chance d'avoir un coach qui mène. Donc là, je voulais aller au deck. Mais c'était qu'à Scrut. J'en suis servi dans le début de l'idée. Pour, tu vois, guichet. Il faut que tu restes encore jusqu'ici. Mais voilà. En tout cas, on met les lancers. Et puis, voilà. Victoire. Bon. Honnêtement, ça fait ce match. Voilà. Il fait grave plaisir. Parce qu'en plus, tu viens là-haut, tu gagnes les premiers. Et en plus, après, il y a une soirée carnaval. Non, là, il n'y a que demander de mieux. C'était bien. En plus, il y avait du bon public. En toute honnêteté, il y avait du bon public. Voilà. Le coach avait bien analysé. En fait, la consigne simple. Pourquoi on est resté tout devant à 14 points ? Enfin, vraiment, entre 14 et même 20 des fois. Contre Fordenheim, c'est parce que le 14 et le 15 des intérieurs, on les laissait shooter. On les laissait shooter. On reculait de nos intérieurs. Reculer sur eux. On les laissait shooter n'importe comment. On s'en moquait. 6, pareil. Donc, lui, qui a l'habitude de driver, de machin, laissait shooter aussi. Alors que c'est quelqu'un qui met beaucoup de points d'habitude. On l'a laissé shooter. Puis, après, on faisait tout simplement des no-picks. Donc, c'est-à-dire, quand le 14-15 faisait des écrans, on faisait no-picks. Quelles étaient les autres consignes aussi qu'il nous a donné le coach ? Selon notre coach, comme il dit que c'est faible en bas, il fallait servir nos grands. Il disait, le coach gardait les bras en l'air sur nos grands pour vouloir attaquer directement, ne pas essayer de faire 50 000 dribbles. Et puis, voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà, des pick and roll ou autre. On a lâché directement l'air. Ça a joué directement sur la vitesse. Voilà. Point positif, négatif, je pense, de ce match, c'est que, justement, au niveau de la défense, ce n'était pas toujours bon. On a eu un petit passage à trous, ce qui est normal après. On n'a tourné qu'à 6. Mais, au niveau de la défense, je pense que des fois, on aurait pu faire plus. C'est moi le premier. Donc, voilà. Pas facile. Après, on ne cherche pas les excuses de toute la semaine de stage ou quoi. Mais, voilà. Il faut se réveiller sur ça. Point positif, c'est une bonne lecture. Bon, c'était compliqué parce que j'ai attaqué. Puis, ça a tout resserré. J'ai quand même choisi le shoot. Ça m'a réveillé directement là. Et dire, oui, c'est vrai, il faut oulire, machin. Et puis, après, ça s'est fait mieux. Puis, j'aime bien jouer comme ça. C'est bien. C'est plus intelligent. Moi, je sais que quand j'attaque, c'est mon moment. C'est que je peux y aller à fond. Il n'y a pas d'autre solution, quoi. Tu vois ? À part lâcher à l'opposé si ça ferme. Mais, je suis déjà prêt à ça, quoi. Donc, ça, c'est vraiment cool. J'adore, en tout cas, progresser sur ça. Là, je me suis lancé. Donc, là, je vais suivre mon programme qui sera bientôt en vente derrière. Il y a juste les précommandes. Mais, là, je vais le commencer. Bon, je le faisais déjà bien avant. Mais, là, je vais le refaire. D'accord ? Donc, là, lundi, mardi, mercredi, je vais me buter à ça. Ça va faire du bien. Voilà, on va repaire bien les jambes. Voilà, on va sécuriser encore tout ça. Parce que c'est chouette. On joue sans genouillère, sans rien. Donc, ça fait plaisir, la famille. Et puis, après, voilà, on est restés. On a dansé un peu. On a fait un repas. L'accueil était de ouf. D'ailleurs, même pour le club, on va reprendre quelques initiatives et quelques petits trucs, quelques petites idées qu'ils ont eues sur The Name. Parce que, voilà, il faut savoir reprendre des autres aussi. Et puis, voilà, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont venus prendre des photos. Et ça, c'était vraiment cool. Franchement, ça, je kiffe grave. Et puis, voilà, il ne faut pas hésiter. C'est grave le kiffe. En tout cas, je crois qu'on joue, quoi. Schaefer Schaim, le prochain match. Je ne sais pas si je le dis bien. On m'a repris plusieurs fois sur ça. Mais, voilà. En tout cas, il y en a qui sont venus, qui ont fait 4 heures de route, comme je l'ai dit dans la vidéo, pour venir nous voir, voilà, de polylite, simplement. Et c'est juste kiff. Merci encore à vous. On va continuer d'évoluer, continuer de progresser. Et puis, tout simplement, je vous laisse voir le challenge, Benjamin, comment ça s'est passé. Il y avait du gros potentiel, honnêtement. Et puis, il y en a qui ont été qualifiés. Enfin, je vous laisse voir tout ça. Bon, hé, mes Polynois, ils ont fait 4 heures de route, pour venir voir le match. Franchement, et avec la victoire, ça fait plaisir. Je vous remercie. Yeah, les gars, ça pique le dimanche matin. Pourquoi je suis levé aussi tôt, là ? Bon, les gars, en fait, je suis levé au 5h du matin. de Ferdinand et puis parce qu'il y avait le carnaval, on a dansé. Voilà, comme tout le monde, on a s'amué les anouailles. Et puis, c'était cool. Les gens, ils sont cools là-haut. Les bénévoles, ils sont cools. Franchement, c'était bien. C'était bien. Là, c'est le challenge Benjamin. Là, il est 9h. C'est un challenge. Tout simplement, il y a des participants de Paulini et d'autres clubs. Et les meilleurs seront sélectionnés. Et puis encore après, on refait une sélection et puis après, ils iront à Paris. Donc là, pour l'instant, c'est à Paulini le début. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Donc on va voir le potentiel des enfants. On ne s'arrête jamais avec les enfants. Là, les frérots, comme je vous ai dit, il y a déjà ceux qui sont arrivés pour le challenge Benjamin. On a déjà tout installé et tout ça. Là, il est en train d'expliquer tout le parcours. Là, je vais vous montrer un pro. On a une histoire de double pas ou autre. Déjà, c'est la première épreuve. Et puis, regardez. Là, on a déjà cette affiche stylée. Et regardez, on a ça. Moi, je n'ai jamais eu ça. Dites-moi en commentaire si vous avez eu ça. Moi, je n'ai jamais eu ce truc-là. C'est vraiment stylé. J'aurais fait plus de passes à mes coéquipiers avec ça. Et puis là, on a le challenge Benjamin. Stress, Maël. Ton stress sur 10. 4 sur 10. Tu vas tout défoncer. 6 sur 10. Et toi, ton stress sur 10. C'est dans la vidéo. C'est dans la vidéo. Je vais mettre ça dans mon vlog. Tu kiffes qui ? Son amoureuse, elle va regarder ça. Les filles, vous avez stressé du coup. Ouais. Elles sont stressées. Elles sont stressées. Même moi, je crois que je vais stresser de ouf, moi aussi. Je crois que je n'étais même pas sélectionné, moi, en fait. Je n'avais pas été à Paris. J'avais fait le régional et après, fini. C'est hyper soin, parce qu'il y a les parents qui nous regardaient tout. Il y a les parents, il n'y a pas de bruit, tu es filmé. Non, c'est pas soin. Oui, c'est soin, mais tu vas faire mieux après. T'as stressé un peu sur l'épreuve. On est là. Pourquoi tu stresses ? En fait, je ne confonnais rien sur les pivots. Et ça glisse, du coup, ça fait peur. J'ai cru que j'allais tomber. Et tu fais quoi, toi, quand tu stresses un peu ? Je pète. C'est pas sérieux. Attends, viens. C'est ça, ta solution, et ça te déstresse ? Oui. Donc les gars, la solution à Mali s'est pétée, mais je ne pense pas que ça soit la meilleure. Maël, Maël, toi, c'est quoi ta solution ? Et Aurélien, c'est quoi ? Vous vous avez stressé un peu ? C'est quoi ta solution, toi, quand tu stresses ? J'essaye de me concentrer, me dire qu'il ne faut pas stresser, tu n'as rien à perdre. Oui, c'est vrai. Vas-y, Mali, Mali. Oui, c'est une solution. Et toi, Maël ? Je ne sais pas, rien. Rien ? J'essaye de me concentrer. Concentrer, il se concentre ou autre. Mais je pense que se concentrer ou autre, ça te met beaucoup plus la pression. Donc si vous avez des petits trucs comme ça, des petits challenges, ce qu'il faut, c'est vraiment inspirer, expirer. Ça paraît tout bête, mais même quand tu as des épreuves, tu vois, à l'école ou autre, juste t'inspires, tu expires. Ça te repose un petit peu. Voilà, et puis après, il faut essayer de te dire oui, voilà, pas grave, de toute façon, si tu échoues, c'est pas grave, il y a toujours une solution. Et si tu réussis, c'est bien, tu donnes le meilleur de toi-même. Il faut relativiser, je pense, et pas trop se concentrer, se concentrer, se mettre au cus. Parce que là, tu te mets une pression, puis la pression, suivant comment tu la gères, c'est plus ou moins difficile. Donc voilà, c'est bien de souffler, relativiser à chaque fois quand vous avez le genre de petit challenge comme ça ou match, tout simplement. Et vous, les filles, vous, comment vous avez fait pour évacuer votre stress ? Voilà, pas évacué. Il est resté. Il est resté. Moi, j'ai donné une petite astuce. Il faut souffler. Tu inspires, tu expires, ça te détend les muscles, tu fais ça plusieurs fois, tu as l'air bête, mais il faut le faire quand il n'y a pas beaucoup de monde parce que si tu inspires vers l'oreille de l'autre, ça fait bizarre. Ça, il est relativisé, de dire vraiment pas te concentrer trop. Parce que si tu te concentres, tu te concentres, en fait, tu es stressé un peu. Je dis, il se loupe. C'est sûr, il se loupe, je pense. Vous voyez, donc on fait fond de la bande. Est-ce que c'est bon ? Non. On va vous dire que c'est très difficile. Et on a fait 1, 2. On est à 16. Non. C'est une citation. Ce genre de vlog, je me dis des fois, peut-être qu'ils n'en ont rien à foutre de ma vie ou je raconte des trucs, je donne des idées, mais ça se trouve, ils s'en moquent complètement. Alors, je ne sais pas tout ça, c'est vraiment grâce à vos retours en commentaire où ça m'aide et je m'appuie sur ça. Parce que c'est vrai que moi, des fois, je me dis, ça se trouve, je leur dis ça, ça ne sert à rien, je prends du temps à dire sur le shoot des choses et puis moi, j'essaye de faire et je galère, mais je le dis en vidéo. Ça, vous n'en a rien à foutre. Ils veulent juste voir ce que je fais 5 minutes et puis après, ils passent à la vidéo. Donc ça, c'est compliqué encore. Mais bon, voilà, on va suivre encore vos commentaires. Je regarde encore et j'essaye de m'aiguiller par-ci, par-là avec vos commentaires et puis avancer. N'oublie pas de t'abonner. Ça, c'est sûr. Ça, ça ferait grave plaisir. Et puis, pour soutenir la chaîne, ce qu'on est 80 000, c'est déjà trop, mais on ne sait pas si on peut faire plus. Ça serait grâce à vous et ça serait grave kiffant. Donc, voilà, la cloche de notification. N'oublie pas le site internet aussi. Il y a le Discord parce que si tu as des questions vraiment plus précises ou alors que tu rencontres des problèmes, dans le Discord, il y a plein de gens comme toi. On est plus de 6 000 et quelques. Et puis, c'est un serveur où tout le monde échange et c'est actif. Et ça, c'est grave bien. la Delta Famille. On se rejoint au prochain match. Et puis, si vous voulez des trucs dans la semaine que je fais et que vous voulez voir, mettez-les aussi en commentaire. À la prochaine, les gars. Gardez en tête qu'apprendre en s'amusant, c'est beaucoup mieux et vous apprendrez beaucoup plus vite.